Et le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran et l'Allemagne devaient développer des plans de coopération sur le long terme dans de nombreux secteurs. Le président iranien a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmer, en visite en Iran ce mercredi. Hassan Rouhani a rappelé que les deux pays devaient encourager une coopération sur le long terme dans les domaines de l'industrie, des mines, de l'énergie, du transport ferroviaire et du tourisme. Steinmer a quant à lui indiqué que Perlan est déterminé à développer ses relations avec l'Iran sur tous les plans, et notamment politique, économique et culturel. Le chef de la diplomatie allemande à la tête d'une délégation de haut rang est arrivé à des rangs marty afin de discuter de la feuille de route de coopération entre l'Allemagne et l'Iran, suite à la mise en place de l'accord nucléaire entre l'Iran et les principales puissances occidentales. Pendant ce temps, les autorités gouvernementales russes ont indiqué qu'elles financeraient plusieurs projets économiques en Iran. L'agence de presse ruse RIA a rapporté mercredi que l'un des conseillers spécials du Kremlin, Yuri Oshakov, a déclaré que parmi les projets, il y avait la construction d'une centrale nucléaire. Oshakov s'était entretenu avec Ali Akbar Velayati, lui-même conseiller de guide suprême de Layadola Ali Khamenei, lors de sa visite à Moscou.